La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Barka Bouaida s'est entretenue mardi à Rabat avec le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale de Corée, Hong Joon-An. Vous savez que les échanges entre le Maroc et la Corée sont des échanges assez importants en matière économique. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de les développer, de les élargir à d'autres secteurs comme le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des énergies renouvelables. Nous avons également une coopération culturelle très riche et très active. La Corée est très active en matière culturelle. Nous souhaiterions étendre cette coopération culturelle au monde du journalisme et de la société civile. Donc les perspectives d'évolution de nos relations sont bonnes, sont extrêmement bonnes. Nous avons aussi au niveau multilatéral beaucoup d'échanges et surtout une convergence de points de vue. La Corée soutient la position du Maroc au Conseil de sécurité aux Nations Unies. La Corée aussi souhaiterait développer de plus en plus de relations avec le Maroc dans la région. Cela fait 52 ans que le Maroc et la Corée entretiennent des relations diplomatiques privilégiées. Et tout au long de ces années, les deux pays ont connu un soutien mutuel sur la scène internationale et nous en sommes ravis. Nous avons l'intention de partager notre expérience et notre savoir-faire avec le Maroc afin de contribuer au développement des deux pays. Lors de cette entrevue, les deux responsables ont examiné plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la mise en place en février 2014 d'une coopération tripartite entre le Maroc et la Corée au profit des pays africains subsahariens.